Le souhait sincère de la reine que Camilla soit connue sous le nom de reine consort lorsque le prince Charles prendra le trône sera étroitement surveillé par le palais, a affirmé un expert royal. La reine est devenue le premier monarque britannique de l'histoire à célébrer un jubilé de platine, car elle a utilisé son jalon capital pour délivrer son saut royal d'approbation à la duchesse de Cornouaille en tant que reine Camilla. Dans l'intervention extrêmement importante qui façonne l'avenir de la monarchie, la reine a exprimé son souhait sincère que Camilla soit connue sous le nom de reine consort lorsque le prince de Galles deviendra roi. Le correspondant royal Nicolas Wittschel a affirmé que Buckingham Palace surveillerait la réaction du public à l'annonce du titre de Camilla. S'adressant à BBC News, M. Wittschel a déclaré, le chemin de la duchesse de Cornouaille vers la pleine acceptation n'a pas été tout à fait facile. Beaucoup de gens lui ont reproché son rôle dans l'échec du premier mariage de Charles avec Diana, princesse de Galles et pendant de nombreuses années, la reine s'est sentie incapable de la rencontrer. Il a ajouté, il ne fait aucun doute que Buckingham Palace surveillera de près la réaction du public au futur statut de Camilla. Mais il y a une confiance, notamment au milieu du sentiment positif du jubilé, qu'il sera largement accepté. Aujourd'hui, la reine l'a passé en privé en se souvenant bien sûr de son père et de son défunt mari qui ont passé de nombreuses années ici à Sandringham. La reine, qui est montée sur le trône alors qu'elle n'avait que 25 ans, passe son jour d'accession en privé sur le domaine de Sandringham en souvenir de son père Georges VI, dont la mort a marqué le début de son règne. Ce jubilé est poignant son premier sans son mari bien-aimé depuis 73 ans, le duc d'Edimbourg, décédé il y a seulement 10 mois. Les célébrations nationales marquant le service record de la reine sur le trône seront organisées pendant un week-end de spécial de 4 jours fériés du 2 au 5 juin. La reine a utilisé le plus rare des jubilés pour mettre ses affaires en ordre sur une plateforme publique et mettre fin à des années de controverses sur le titre de Camilla. Elle a partagé sa bénédiction de succession pour son fils aîné en tant que monarque et a appelé la nation à soutenir le couple dans leur futur rôle de roi et de reine. La reine, 95 ans, a déclaré dans le message écrit à la nation, « Je tiens à vous exprimer tous mes remerciements pour votre soutien. Je reste éternellement reconnaissante et humiliée par la loyauté et l'affection que vous continuez à me donner. » Et quand, à la plénitude des temps, mon fils Charles deviendra roi, je sais que vous lui donnerez, ainsi qu'à sa femme Camilla, le même soutien que vous m'avez donné. Et je souhaite sincèrement que, le moment venu, Camilla être connue sous le nom de Queen Consort alors qu'elle continue ses propres loyaux services. Charles et Camilla ont été touchés et honorés par le geste de la reine, a déclaré Clarence Aoua. Le prince fera sa propre déclaration publique dimanche pour célébrer le jubilé de sa mère. Le règne de la reine s'est étendu des années d'après-guerre à un nouveau millénaire et à un XXIe siècle radicalement modifié. Elle a servi de symbole de stabilité alors que le monde a changé d'innombrables façons sociales, culturelles, politiques et technologiques au cours des décennies qui ont suivi. Merci d'avoir regardé cette vidéo !